... Vous savez que cette année, les conditions d'organisation du plurinage sont très différentes de celles des années antérieures, surtout que le ministère du Hage a fait une innovation en mettant à la disposition de toutes les commissions du Hage et un portail électronique à partir duquel se font les enregistrements. Chaque pèlerin qui quitte le Tchad est enregistré depuis là-bas, c'est-à-dire que tous les services liés au plurinage sont payés en ligne. Et ça c'est une première expérience et nous félicitons l'équipe de la commission du Hage qui est en diamant là-bas, qui a mis tout en œuvre pour pouvoir faire cet enregistrement en ligne. Nous avons également une équipe dynamique qui est ici sur place au niveau du consulat qui fait le même travail et nous avons une équipe qui est actuellement à Médine qui fait aussi le même travail en termes d'accompagnement, en termes d'assistance des pèlerins. Et donc là nous venons de recevoir les premières vagues de pèlerins et au fur et à mesure que les pèlerins sont installés ici, ceux qui sont à Médine quittent et entre temps ceux qui sont en Niemène également sont transportés de telle sorte que d'ici 3-4 jours, on puisse finir avec tous les pèlerins qui sont programmés cette année pour le Hage 2022. Et c'est l'occasion pour moi de féliciter la commission du Hage qui, malgré l'impréparation, a pu faire de son mieux pour que nous soyons à la hauteur des attentes du ministère du Hage saoudien. Je remercie également l'équipe du consulat qui est tout le temps debout jour et nuit pour pouvoir accompagner le pèlerin. Et nous ne pouvons pas aussi ne pas remercier les plus hautes autorités tchadiennes avec à leur tête le président du conseil militaire de transition, le président du conseil militaire de transition qui, comme vous le savez, a apporté une contribution personnelle à hauteur de 1 milliard pour assister le pèlerin. C'est ce qui a réduit le coût du pèlerinage cette année. Et bien avant cela, il a également donné des instructions pour régler des dettes antérieures du Tchad dans le cadre du pèlerinage. C'était un montant de 850 millions. Et si seulement ces montants n'étaient pas payés, les Hages de cette année n'auraient pas pu avoir lieu. Donc vraiment, nous le remercions infiniment. Et tout à l'heure, comme vous venez de le remarquer, il y a des pèlerins qui ont dit qu'ils ont essayé de faire de la fatia au niveau du jardin et de la mosquée du prophète pour pouvoir demander à Dieu d'accorder longue vie au président de la République et de l'accompagner dans sa mission. Donc pour nous, ça c'est une grande fierté. Et nous souhaitons à tous nos pèlerins un bon pèlerinage cette année. Nous leur disons que nous sommes tout le temps prêts à les accompagner sur tous les lieux de rite. Que ce soit à la Mecque ici, que ce soit demain à Mina, à Arafa, à Mouzdelifa, jusqu'à leur retour. Et donc nous souhaitons vraiment plein succès à l'opération du Hague 2022 à tout le monde. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.